Musique J'ai l'immense honneur d'être ici au 35C3 Et d'introduire une conférence sur l'archéologie dans les Megadonnées C'est une conférence donnée par une blogueuse, activiste, Leti Katharina Nocum Nous vous souhaitons un agréable moment durant cette conférence Merci Poupe C'est vraiment marrant de voir les Héraldes se ridiculiser avec le français D'abord je voudrais poser deux questions La première Combien de personnes ici ont commandé des cadeaux de Noël sur Amazon ? Oula ! Je vais dire que c'est à peu près la moitié Gardez la main en l'air Parce que ça continue Qui n'a fait que des recherches sur Amazon ? Ceux qui ont acheté, laissé la main en l'air Et ceux qui ont fait des recherches Ajoutez-vous, bon il y en a déjà un petit peu plus Mais pas tant que ça Alors je dirais qu'il y a bien plus que la moitié des personnes avec la main en l'air Ceux qui ont levé la main, vous serez certainement d'accord avec moi Si je dis que c'est très confortable C'est très confortable de pouvoir rechercher et commander chez un prestataire Je ne sais pas qui a pris la décision de chez DHL de mettre le logo sur des Formules 1 Mais je trouve que cette personne a un très bon humour Parce qu'en réalité c'est un petit peu différent Il n'y a pas vraiment de livreurs bien payés et de véhicules rapides Et chez DHL en tout cas, ce n'est certainement pas le cas Vous connaissez certainement ce papier Qui indique qu'un colis a été livré chez vous En réalité il n'y a aucune garantie que le paquet arrive là où on aimerait bien qu'il soit C'est un papier qui a été publié dans le Tagesspiegel Et il est écrit que le paquet est caché dans la poubelle On peut se poser la question, comment résoudre ce problème ? Alors Amazon a évidemment un produit pour cela Ou du moins pour ses clients américains Aux Etats-Unis, le client peut dire qu'il veut utiliser Amazon Key C'est un système de serrure intelligente Où on peut dire que le service de livraison Amazon est digne de confiance Et on peut laisser le livreur déposer le paquet à l'intérieur de la maison Et ensuite fermer la porte Ça va très bien en combinaison avec un système de surveillance Et ça peut être très pratique Je ne sais pas pour vous mais moi je trouve ça très effrayant J'ai envie de savoir qui rentre dans mon appartement Mais en tant qu'activiste dans la protection des données Je me suis vite dit que c'est encore plus intime Que d'observer notre comportement sur internet Parce que la personne qui rentre voit directement comment je vis La personne qui observe ce sur quoi je clique C'est exactement comment je pense Et c'est très intime aussi C'est pour cela qu'il y a deux ans J'ai décidé de faire une expérience Je voulais savoir ce que sauvegarde Amazon sur ses clients J'ai donc commencé à commander tous mes cadeaux sur Amazon J'ai fait aussi énormément de recherches sur Amazon Pour avoir beaucoup de données sur Amazon Il était clair dès le début que je voulais avoir accès à ces données Je voulais voir ce qu'il y avait dedans Je voulais savoir ce qu'Amazon avait sauvegardé sur moi Parce que je ne sais pas si vous êtes conscient Mais d'après l'article 15 du RGPD Chaque citoyen européen a le droit d'aller chez un prestataire de service Et de dire je veux voir une copie de mes données Et ce gratuitement Le problème c'est que personne ne le fait Et Amazon n'a jamais donné suite à ces demandes Et donc j'ai décidé D'aller à la pêche aux données Qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien j'ai fait plein d'achats Qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté presque 60 livres en 14 mois Et je vous promets que j'en ai lu au moins la moitié J'ai aussi acheté des choses assez pratiques Par exemple des bombes de peinture pour des manifestations J'ai acheté une machine à boutons Il y a plein d'objets un peu bizarres Comme un parfum à coussin Certains d'entre vous le connaissent peut-être Celui-là est à la lavande Il y a aussi un home trainer Qui n'est pas sur la photo Mais il y a d'autres choses Une souris Des classeurs Des chaussons De la ficelle Et depuis je suis propriétaire Des plus beaux chaussons du monde Après quelques mois je me suis dit Qu'il y avait vraiment beaucoup de données Et donc j'ai fait la demande à Amazon De m'envoyer les données qu'ils avaient sur moi Alors je dois vous dire que ça a été le début D'une délicieuse relation épiscopale Avec le service de données d'Amazon Et heureux hasard Un jour ils ont commencé à m'envoyer Tout un tas de CD-ROM Alors j'ai dû aller voir dans ma cave Pour savoir comment est-ce que j'allais pouvoir lire Ces anciens Supports de données Je dois dire que Je n'avais pas prévu ça Mais j'ai fini par trouver Ensuite j'ai reçu un deuxième CD-ROM En réalité j'en ai reçu trois Mais il y en a un qui a disparu Dans le dépôt de la poste Ou alors dans une poubelle Alors Ensuite j'ai regardé ce qu'il y avait dessus Il y avait des PDF J'ai pu voir Sur quelle publicité j'ai cliqué Mais ce qui est intéressant C'était la présence D'un tableau Excel Ce tableau Excel Avec comme nom Clickstream Il a mis du temps à s'ouvrir Et ensuite une fois qu'il est ouvert J'ai vu qu'il avait Plus de 15300 lignes Dans ce tableau Excel Et puis il y avait 50 colonnes Je suis allé au supermarché Pour voir Ce que ça donne Et voilà La quantité de papier Que ça représente Je mesure 1m70 Et vous pouvez avoir une idée Du nombre de données Le fichier Clickstream d'Amazon Ne comporte pas seulement Les clics Mais il inclut aussi Quel produit nous regardons Sur quelle page nous allons On voit réellement Chaque interaction Sur le site d'Amazon Y compris sur notre profil privé Je vais vous emmener Dans un réel voyage Sur les données Que ce fichier Comporte sur nous Et ce qu'on peut voir Grâce à toutes ces données Alors il y a 50 colonnes Comme on ne peut pas vraiment Faire une liste complète J'en ai sélectionné Quelques-unes Alors bien entendu Il y a un moment T Il y a des détails Sur le compte Si on est Amazon Prime Ou un client entreprise Il y a aussi Une localisation géographique Grâce à une adresse IP Qui indique Dans quel pays Quel état fédéré Et quel fournisseur d'accès Internet Nous utilisons Bien entendu Il y a l'URL Avec l'identification Du produit J'ai oublié Les détails Sur la session Ça, ça concerne Par exemple Les cookies Et il y a aussi Un numéro d'identification Qui peut vous identifier Dans tous les produits Proposés par Amazon En ce qui concerne Les détails de navigation Amazon sait D'où vous venez Où vous êtes Et où vous irez Après avoir consulté une page Mais pas seulement Parce qu'Amazon sait aussi Ce que vous avez fait Est-ce que vous avez Ajouté un produit Dans votre Panier Ou si vous avez Sauvegardé un produit Ensuite il y a Quelque chose Qu'on appelle Amazon Interna Et là ça concerne Votre adresse IP Parfois Amazon Ne sauvegarde pas Ce qu'il sait sur vous En clair Mais C'est chiffré En regardant D'un petit peu plus près Amazon ne dit pas Ce qui est codé Il y a certaines choses Dans ces données là Qui sont inconnues J'ai voulu demander À Amazon Mais je n'ai pas Reçu de réponse Comme je l'ai dit Il y a plus de 15 000 Lignes Dans ce tableau Excel Et voici comment Elles se présentent Il y a la date L'action Est-ce qu'on a cherché Est-ce qu'on a acheté Il y a l'URL De quel état fédéré Nous venons Quel FAI Nous avons Et le temps De chargement De la page Et donc ça Ça existe Pour 15 365 Entrées Cette collecte A commencé le 1er août 2016 Et c'est terminé Le 31 octobre 2017 Cela représente 196 jours Et environ 78 entrées par jour Quand je travaille Avec des analyseurs De données Je fais ça Avec Python En général Et Quoi que me dise Amazon Je vais quand même voir Dans mon parseur De données Python Il y a beaucoup De données Qui sont utilisées Très souvent Comme par exemple La date Mais il y en a d'autres Qui sont beaucoup moins utilisées Et il y en a une Qui n'est jamais utilisée Un truc avec des images Mais je ne sais pas Ce que c'est J'ai tout regardé Et Combien de fois Ils récoltent Cette donnée Et il y a vraiment Une indication A la seconde près Je ne sais pas Comment on fait Pour enregistrer 45 données En une seconde Mais du coup Je suis allé voir Et C'est assez révélateur J'ai regardé Ce qui se passait En une journée Et Voilà Quelque chose Qui est assez Surprenant Il y a trois jours Qui se démarquent Vraiment Parce que Il y a un jour Où il y a 710 Entrées Qui ont été faites Alors je ne sais pas Ce que Kata a fait Pendant cette journée Je ne sais pas si Elle a passé Toute sa journée Sur Amazon Mais en tout cas C'est bien sportif 710 entrées Alors Combien de temps 20 minutes Et 35 secondes Ça veut dire que Par entrée Kata aurait passé 1 seconde Et 70 centièmes A naviguer sur Amazon Et voilà Ce à quoi Ça aurait ressemblé J'ai regardé Un petit peu plus précisément Et il y a Un compte De valeur Et voilà Toutes les fonctions Voilà Tous les résultats Tout ce qui est enregistré Et cette action N'est pas toujours Définie Et puis j'ai remarqué Et puis j'ai remarqué D'autres choses Request Et lazy load Ça ne ressemble pas À une interaction Avec Amazon En tant que développeuse Je me dis Qu'il y a quelque chose D'autre Qui se cache derrière Et alors j'ai regardé Les urls Et là Il y a quelque chose Avec Ajax Et je pense pas Qu'il y ait une interaction Un navigateur Peut vous révéler Beaucoup de choses Sur un site web Et sur le trafic C'est ce que j'ai fait Pour Amazon Je suis allé Chercher un jeu Et j'ai regardé Tout ce qui est chargé Quand on est sur cette page Alors chaque site Charge des choses Mais une fois Qu'il a terminé On peut chercher Dans la liste Les urls Que je reconnais Et là Il y a plein de choses Qui ont été chargées A posteriori Comme des boutons Comme les commentaires Etc Ce n'est pas vraiment Une interaction De l'utilisateur Mais ça atterrit Dans le chargement De la page Une interaction De l'utilisateur Doit provoquer La user action L'action L'action De l'utilisateur Donc si on enlève Toutes ces fausses interactions Il ne reste plus que 3747 entrées Qui sont une réelle Interaction De l'utilisateur A mon sens En tout cas Je ne sais pas Combien d'entre vous Ce sont sur Github Mais vous connaissez Peut-être ce genre De graphique Voilà le nombre D'interactions En fonction du temps Chaque case représente Une interaction Et plus c'est Foncé Plus il y a D'interactions par jour Regardez par exemple Avant Noël Ça ne veut pas dire Que chaque interaction Se termine par un achat J'ai essayé de savoir Comment Amazon Classe Les interactions Par achat Je me suis dit Que Amazon avait certainement De l'ordre Dans ces données Qu'il classait par exemple Par achat Par commande Etc Et ce pour savoir Quelles interactions Sont des achats Et quelles interactions N'en sont pas Malheureusement Je n'ai pas réussi A voir Comment Amazon Classait tout cela Dès 196 jours Où nous avons Collecté Toutes ces données Et bien Il n'y a eu Que Une trentaine D'achats Cependant On voit que Kata aime Beaucoup les livres Et qu'elle en a Beaucoup acheté Avant Noël Voilà pour les interactions Les achats Et maintenant Nous allons Voir Où était Kata Quand elle a été Sur Amazon D'abord Kata est Le plus souvent A Berlin Quand elle consulte Amazon Peut-être qu'elle habite Là-bas Puis alors Il y a le Brandenburg Puis le Schleswig-Holstein Je ne sais pas pourquoi Mais Elle va aussi Moins souvent Mais elle y va quand même En Rennanie-Nord-Westphalie Et en Basse-Axe Alors Il est vrai Que j'habite à Berlin Pour sortir de Berlin Il faut toujours Traverser le Brandenburg Pendant que j'ai fait Cette expérience Je suis allé Plusieurs fois Au Schleswig-Holstein On peut voir Quel jour J'ai travaillé Où Ma famille habite En Rennanie-Nord-Westphalie Et Pour y aller J'ai dû Traverser J'ai dû traverser La Basse-Axe On peut voir Quand j'ai Rendu visite A mes parents Et ça Je trouve Que ça fait Un petit peu peur Voilà ce qu'on voit Quand on Regarde Où Kata a allé Dans quels états fédérés Alors comment Amazon sait Que j'habite En Rennanie-du-Nord Imaginez Devinez Où j'ai envoyé Mes paquets Avant Noël Donc voilà comment Grâce aux données Récoltées par Amazon On peut Deviner des choses Assez personnelles Sur ma vie privée Il y a une chose Que j'ai vue Il y a certaines choses Qui sont assez révélatrices Je sais qu'elle a été Au Freifonc A Hambourg Par exemple En février 2017 J'ai vu Qu'elle a été Au Bahamas C'était pas ce que vous pensez C'était des vacances En juillet 2017 Elle était En Pologne Oui On était en vacances Avec ma famille Il y a un autre endroit Qui m'a frappé J'imagine Que tu as Une relation particulière Avec les universités Et les bibliothèques Oui C'est là où j'écris En général Certains d'entre vous Connaissent Et du Rome C'est le Wifi Qui est utilisé Par les universités Allemandes et européennes Et là Ça aussi On le voit Dans les données Parce que Quand Amazon Va chercher Le nom Du FAI Et bien Elle arrive à voir D'où Cata se connecte C'est assez marrant Parce que Quand tu vas sur Amazon Tu sauvegardes Des produits Après quelques minutes Et puis après On peut voir Que tu passes Presque un quart d'heure Sur Amazon J'appellerais Presque ça De la procrastination Non mais attends T'as été pendant presque Une heure et demie Sur Amazon Le 2 octobre Oui bon C'est de la recherche Grâce à cette Page action Pour les interactions De l'utilisateur On voit qu'Amazon A essayé de savoir Si le tab Est actif Ou inactif Et donc Je ne peux pas savoir Si c'est fait exprès Ou si Amazon Essaye vraiment De savoir Quand on interagit Avec la page Ou quand est-ce que La page est sur Un onglet inactif Là où ça devient Très intéressant C'est qu'il ne faut pas Avoir tant de Connaissances techniques Pour réussir A savoir Ce qui se cache Derrière toutes ces données Lorsque j'ai regardé Amazon peut savoir D'où je viens Quand je vais sur Amazon Et donc J'ai retrouvé Les articles du Spiegel Que je consultais Par exemple Avant d'aller sur Amazon Et c'est facile De savoir Avec cette information Quel média Un client Consomme Habituellement Il y a aussi Un autre lien De Télépolis Un article Où on parle de CETA CETA C'est le traité De libre-échange Entre le Canada Et l'Union Européenne Là C'est un article Un article Assez critique Et donc là Amazon peut savoir Mon orientation politique Et en effet J'ai mené une campagne Au Schleswig-Holstein Contre CETA On peut pas insister Assez lourdement Sur la La différence Entre les produits Achetés Et les produits Sur lesquels On a cliqué Voilà tout ce que j'ai acheté Pendant cette expérience Mais s'il y avait Tous les produits Que j'avais simplement Regardé Consulté sur Amazon Et bien là J'aurais vraiment dû Vider tout Mon appartement Parce que sinon Ça ne rentrerait pas Il y a beaucoup plus De produits Que ce que vous voyez Sur cette photo Ce qui est certain C'est que Cata A fait des recherches D'articles Plus de 500 fois Et qu'elle On peut voir Qu'il a en fait Bien plus de produits Que ce qu'elle avait Dans sa cuisine Que voit Quelqu'un Qui ne me connait pas Qui ne voit que ces données Quelle personnalité A-t-il devant lui Il ou elle devant lui Ou elle J'essayais De regarder ces données Avec D'autres Une autre manière De voir ces données Alors Comment est-ce que Katharina Planifie sa vie J'ai regardé Un Livre Qui parle Du fait D'avoir des enfants Puis j'ai regardé Quelque chose Sur Les Formes De relations Alternatives Le polyamour Notamment Et un autre Sur Une dame Qui veut se séparer De la société De consommation Quand on Rassemble Ces trois produits On peut se dire Voilà Quelqu'un D'assez Original Et Qui a Peut-être Une vie Un peu Compliquée Qu'est-ce qu'il en est ? Le livre Sur les enfants Je l'ai consulté Parce que On m'avait parlé De cette Auteur Et je voulais voir Ce que l'auteur D'un blog Que j'ai consulté Écrivait Ensuite Je connais L'auteur Du livre Sur les relations Et Il m'a conseillé De lire ce livre Et Pour le troisième livre C'est simple Nous avons La même maison D'édition Je voulais simplement Savoir Quels autres livres Cet éditeur Éditer Ça veut dire que Clickstream Ou plutôt L'image Qui est Composée de moi Par Clickstream Est tout à fait différente De moi En ce qui concerne La santé J'ai Regardé Des bouteilles De schnapps Il a tous une catégorie Alcool Sur Amazon Et On pourrait se demander Pourquoi Est-ce que je m'intéresse A l'alcool fort Alors peut-être Que j'ai des problèmes De santé Comme l'arthrose Et J'ai envie De Me soigner Moi-même Effectivement J'ai une maladie grave Mais J'ai aussi Regardé Deux Trois Beaucoup De livres Sur le cancer Ici Un Qui S'appelle Guérir du Cancer Naturellement Alors là On pourrait se dire Que La santé De Catharina Locum Est complètement Au vrac Mais bon L'alcool C'était Du Gin Le livre Sur les Arthroses C'était Pour une Recherche Je voulais Savoir Combien De livres Bizarres Et Esotériques Se trouvaient Sur Amazon Lorsque En matière De santé Pareil Pour les livres Sur le cancer C'était Simplement Des fins De recherche Je n'ai ni L'arthrose Ni de cancer En ce qui Concerne Mon opinion Politique Donc Il y a Plein De livres Dans mes Recherches Qui Concernent Des livres Concernant L'AFD Mais aussi Des livres D'auteurs D'extrême droite Et De théories Du complot Et donc Quand on regarde Mon clickstream On 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 penserait Pas que Que je regarde Autant de De personnes Vraiment Si peu Sympathiques Et donc On On pourrait dire Je suis de droite Mais en fait Dans mon blog Je suis Je suis vraiment Plutôt positionné Contre l'AFD Ouais L'AFD Enfin Il faut quand même Que je le dise Que personne Ne doit pouvoir La soutenir Donc Je voulais quand même Voir Ce que Produisaient En fait Les gens De l'extrême droite Et Qu'est-ce qui Se fait lister Dans les bestsellers D'Amazon Et donc Quelqu'un Qui regarde Ça Il s'en rendrait Peut-être pas compte Et dirait Que je suis D'extrême droite Et Ça devient intéressant Quand Quand on Commence à se demander Qui a Ce genre D'intérêt On On voit Que dans ces données Il y a Très vite Des trucs Asse sensibles Et Et donc On commence à se demander Qui a le droit De récupérer ces données Parce que Quand ce clickstream Est là Il peut être demandé Et Imaginons Qu'un officier de police Se dise Bon Cata C'est peut-être Une cybercriminelle Et Peut-être 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 Que d'elle Vient une menace Et donc On va On va regarder S'il y a des indices Qui Qui Conforterait Cette thèse En fait Qu'est-ce que Voient ces gens Donc On peut voir Par exemple Sur ma liste Un jeu De meurtre En fait Donc Ça Ça a l'air déjà Très sympathique Donc Si on regarde L'image Notamment J'ai regardé Un Un T-shirt noir Avec une inscription Qui dit Chimiste Seulement Parce que Superwoman C'est pas C'est pas Un 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 Emploi officiel Ça veut dire Que j'ai peut-être Des hobbies Un peu Bizarres Ensuite Il y a Un autocuiseur Qui a l'air Louche Et une cagoule Je sais pas Comment vous voyez ça Mais Je pense que Je pense qu'avec le recul Ça fait un peu peur Ça voudrait dire On pourrait se dire Que je suis dangereuse En fait Et Et donc C'était peut-être Des raisons pour une perquisition Mais en fait Il y a une explication Beaucoup plus raisonnable À ça Par exemple Donc Voilà Donc ça Ça serait un Contre-argument Et ça serait Ça serait un Alibi En fait Je sais pas comment c'est Pour vous Mais Mais je Je me dis Que Se demander Ce qu'on peut Ce qu'on peut avoir De ces données Dans le pire des cas En fait Ça fait un peu peur Et donc Cata m'a donné sa confiance Pour que Pour que je regarde Ces données Et que je Que j'y fasse attention D'une façon digne de confiance Mais comment ça se passe Pour 300 millions de personnes Et Donc j'ai fait L'analyse Pour Pour une personne Mais Si on pouvait faire ça Pour 300 millions de personnes Par exemple Qu'est-ce qu'on verrait Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça veut dire aussi Le papier Le panier Par exemple Qu'est-ce que ça veut dire Les gens Qu'est-ce que ça veut dire Sur les gens Qui achètent Ce Ce produit Par exemple L'épicerie fine Par exemple On veut savoir Exactement En tant que cuisinier Combien d'ingrédients On a mis Et on tombe Assez vite Sur Sur ces Sur ces superbes Suggestions de produits Donc On trouve aussi Qu'il y a Il y a aussi D'autres emplois Pour les Pour l'épicerie fine Donc Ça peut avoir Beaucoup de conséquences Pour 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 une personne Parce que On peut On peut atterrir Dans le collinimateur Sans même le savoir Par exemple Si je cherche Une cisaille à verre Et Et on propose On propose Une cagoule Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on trouve Qu'est-ce qu'on retrouve Avec des accessoires D'équitation Les gens peuvent Sans doute S'imaginer Ce qu'on peut voir Derrière Je sais pas Ce que Ce que vous pensez Mais J'aimerais bien savoir Dans quel Dans quel tiroir On me classe En fait Et Est-ce que Est-ce que Ces cases Sont confortables Pour moi Ou Est-ce qu'il faudrait Juste pas Qu'elles existent Et Le problème C'est que C'est que Moi J'ai juste Une toute petite partie Des données En fait Qui sont sur moi Et en fait Toutes les informations Sur la mise à profit De ces données Je peux les avoir Que si j'ai L'entièreté des données Et ça Amazon Il me le sortira Il me le donnera jamais En fait Enfin Les algorithmes Qu'ils appliquent dessus En fait Ça relève Du secret professionnel Et donc En fait C'est difficile De se représenter Comment Comment cette entreprise Nous voit Et comment Comment ils essayent De nous manipuler En fait Et Je sais pas Comment vous le voyez vous Mais Le nom Amazon Il est tellement Il est tellement intéressant Parce que Je sais pas Qui l'a trouvé Mais C'est vraiment C'est vraiment bien trouvé Parce que L'Amazon C'est le fleuve Le plus grand D'Amérique latine Et Il y a les plus petits Trivières Qui se jettent dedans Et ça représente Très bien Amazon Parce que Moi j'ai pas utilisé Qu'une seule partie D'Amazon Mais J'aurais pu utiliser Plein d'autres Plein d'autres Websites Qui appartiennent À Amazon Par exemple Toutes les vidéos Tous les films Si je les avais regardées Avec Amazon Prime Si Si je m'étais décidé D'aller Dans l'expérience Alexa Amazon Echo Peut-être Si je me l'étais mis Dans la chambre à coucher L'ensemble de données Ça aurait été Encore beaucoup plus riche En fait Et Et je me suis dit Au début De l'expérience Non Je veux pas le faire Je vais pas aller jusque là Et je vais pas me mettre Un truc comme ça Dans l'appartement Et il y a quelques temps J'étais très contente D'avoir pris cette décision Parce que Je sais pas si vous l'avez Trouvé Mais Il y a Cette information Qu'un utilisateur A récupéré Ces données D'Amazon Demandait à récupérer Ces données D'Amazon Echo Et en fait A reçu les données D'un autre utilisateur Et donc J'ai eu la confirmation Que j'avais raison De pas le mettre Dans ma chambre à coucher Et Et donc Pour rendre encore ça Plus visible Si Si quelqu'un Utilise tout ça Alors Vous 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 connectez sûrement Avec Avec le même Identifiant Amazon Et donc Ça veut dire que Si vous allez Quelque chose Si vous allez Sur autre chose Avec votre compte Amazon Ben C'est tout de suite Enregistré Et si vous avez Une adresse mail On peut tout de suite Voir quel identifiant Est derrière Et donc On peut On peut se dire Ouais c'est très bien Pour moi Que tu aies récupéré Tes données Mais qu'est-ce que Je fais avec les miennes Comment j'y arrive Donc il y a plein Il y a plein de Chemins Pour y arriver Et je peux vous montrer Comment moi Je l'ai fait Donc moi j'ai lu Les conditions générales de vente Et donc C'était une expérience Très intéressante Je suis maintenant Complètement informé Et j'ai regardé La réglementation Sur la protection Des données Et donc Oui alors Dans Dans les conditions générales Et dans la protection Des données Il y a déjà pas mal De grosses catégories Qui sont dessinées Donc je sais déjà A peu près Ce que je peux récupérer Ensuite J'ai J'ai utilisé J'ai utilisé Ma conscience D'être humain En bonne santé Pour Pour me demander Qu'est-ce que Qu'est-ce que je peux Qu'est-ce que je peux Attendre de la logique Par exemple Je suis Je suis allé sur Amazon Et Et Une semaine plus Plus tard J'ai reçu un mail Est-ce que vous voulez pas Acheter ce produit Donc ils savent que Enfin je sais qu'ils gardent Des choses pendant une semaine Par exemple Et Et en fait De ces informations J'ai J'ai fait une checklist Avec mes attentes Donc Ce à quoi je m'attends Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'espère Qu'il y a Dans ces données Et ensuite seulement J'ai J'ai formulé la demande Et Et je peux Je pourrais pas Insister assez A A quoi A quel point c'est important En fait de donner un délai Parce que En fait Oui Effectivement Après D'après le RGPD Il y a une durée Dans laquelle on doit répondre D'un mois Mais Mais Ça fait pas de mal De rajouter ce délai Dans le mail Et de le rappeler Et de le rappeler aussi Si ce délai est dépassé Et 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 donc Il faut aussi penser Que même s'ils répondent pas C'est bien de se porter A leur connaissance Et de leur rappeler En fait Et donc Quand on fait Une telle demande Il se crée Une relation épistolaire Et Et donc Quand on Quand on pose cette question On va Regarder On va recevoir La réponse Ouais regardez Dans votre profil Il y a que Il y a vos données Mais en fait Ça c'est un mensonge Il y a que Il y a qu'une partie des données Donc on renvoie On renvoie Un rappel Gentil Amiable Et ensuite On renvoie Un mail Ils répondent Ouais on a On a vos données On vous a Mis vos données En pdf Ouais Imprimé Et puis Scanné à nouveau Donc c'est pas ce qu'on veut Mais il faut Il faut surtout pas Être d'accord là Donc on renvoie encore Un rappel amiable Et donc Vous avez atteint Le niveau suivant Donc là Il y a Il y a des gens Qui disent Ouais on a On a trouvé Quelques données Et on vous les envoie Donc ça c'est C'est les CD Et donc là Ça commence à devenir Intéressant Donc Le Enfin On imagine que Vous allez répéter Ce jeu assez souvent Et ensuite Vous avez enfin Vos données Et donc là Vous pouvez Les analyser À souhait Et ça vaut vraiment le coup Parce que Ça permet de Enfin c'est bien beau De savoir De façon abstraite Qu'on est observé Mais là En fait C'est Enfin C'est vraiment C'est vraiment Une mine de données Qui est énorme Et Enfin C'est un risque Pour votre prochaine Année et demie De sommeil Par contre Je vous le dis tout de suite Et je me suis demandé Est-ce que Est-ce que je veux ça N'importe qui Qui reçoit ces données Va se poser cette question Donc dans mon cas C'était Je me suis décidé Qu'à À l'avenir Je Je voudrais Lire Enfin acheter mes livres Seulement Chez le libraire Et en plus comme ça Je suis sûr que Je gagnerais de l'argent Et en plus Les informations Sur Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on enregistre Ça veut dire aussi Que je l'utiliserais Différemment Ou je l'utiliserais Peut-être Même pas du tout Et donc Dans ce cas-là Je conseillerais Je conseillerais même De De faire la demande Peut-être une nouvelle Courte relation épistolaire Pour supprimer le compte Et donc On On s'est posé La question aussi Dans cette présentation Qu'on veut Qu'on veut pas Dire que Que c'est Que c'est un problème Individuel en fait Le problème c'est que Amazon Se comporte Comme n'importe quelle entreprise La La surveillance Ça fait longtemps Que c'est devenu Une affaire globale Et Et donc On voulait On voulait mettre en évidence En fait Tout ça Et donc Il faut qu'on se batte Tous ensemble pour ça Pour que Pour que les Pour que les données Soient Soient En fait Vraiment protégées Et punaise Il faut que ça soit Il faut que ça soit fait maintenant Et donc Là on est déjà On est déjà à la fin Mais vous avez plus d'informations Et des formulaires Vous pouvez les trouver Sur mon blog Et Ceux qui s'intéressent A l'analyse de données J'ai publié Non pardon Sur GitHub Sur Amazon J'ai mis un dépôt Sur lequel n'importe qui Peut regarder Les données Et peut se Se casser le sommeil A Les étudier Merci Un teneur Un teneur d'applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada